Après avoir pris la formation, je pense, c'est trois mois après que j'ai trouvé mon premier mineur et j'arrivais à le scaler jusqu'à plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, c'était encore un deuxième palier. J'arrivais à générer 5 000 euros et là, j'arrivais encore jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires depuis l'Afrique. Ça, c'est encore changé. Ça a complètement changé ma vision des choses. Et je suis à partir de là que c'était ce que je voulais faire. C'était ma vie, quoi, tu vois. Natachi, si jamais tu ne me connais pas encore. On est en direct avec Meryl. Comment ça va, Meryl ? Ça va super, Jonathan. Qu'est-ce que tu as de ton côté ? Écoute-moi, ça va très bien. Ça se passe bien. Je suis toujours en Colombie. Vas-y, on va commencer direct. Dis-nous-moi un petit peu, comment ça a commencé tout ça ? Parce que là, maintenant, tu as quand même des résultats qui sont au-delà de la plupart des gens qui sont dans le business. Où est-ce que tu as grandi ? Comment ça a commencé tout ça ? Déjà, où est-ce que tu as grandi ? Alors, je m'appelle Meryl Sekou. Je fais du e-commerce depuis l'Afrique. Et je suis né, j'ai grandi dans un pays qu'on appelle le Bénin. Donc, je viens du Bénin. Ok. Et donc, du coup, comment ça s'est passé durant ton enfance ? Qu'est-ce que tu as fait des études ? Ok. Alors, durant mon enfance, je viens d'une famille plutôt modeste, on va dire. Mes parents n'étaient pas fortunés, mais ils ont veillé à ce que mes frères et moi, on aient le nécessaire pour pouvoir vivre décemment. Et j'ai grandi en Afrique, comme j'ai dit. Et j'ai eu mon bac il y a environ 4 ou 5 ans. Après ça, j'ai fait des études universitaires. J'ai eu une licence en administration des impôts de l'École nationale d'administration et de magistrature ici au Bénin. Et j'ai aussi eu une licence en comptabilité au tiers de contrôle de gestion de la faculté des sciences économiques et de gestion du Bénin. Donc, voilà en gros en ce qui concerne mon parcours. Ok. Et du coup, alors à quel moment tu as pensé à l'entreprenariat déjà seulement ? L'entreprenariat. Alors, je suis tombé dans l'entreprenariat par accident, comme on peut le dire, parce que j'étais d'abord parti pour être un grand cadre, un cadre en société, un grand cadre en entreprise et tout. Je travaillais bien à l'école, j'étais toujours premier de ma classe. Donc, on m'a toujours catégorisé dans ce plan de carrière-là, on va dire. Et j'étais sûr aussi que j'y arriverais de cette manière-là. Et donc, à l'université aussi, je faisais partie des meilleurs de ma promotion. Tout ça a commencé au moment où j'ai commencé un stage, en fait. Et pendant le stage, en fait, c'était une désillusion totale de ce rêve qu'on nous vendait, ce rêve du salariat qu'on nous vendait. Moi, j'avais fait des annulations des impôts, j'avais fait de la compta et tout. Donc, je me disais que pendant mon stage, j'allais appliquer ce qu'on m'avait réellement appris. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. On m'a foutu au service administratif. Je faisais des tâches pour lesquelles je n'étais pas forcément formé. Et aussi la routine, me lever tous les jours, aller au boulot, rentrer tous les soirs. Bref, je ne me sentais pas réellement épanoui. Je ne me sentais pas réellement épanoui. Et je trouvais que je n'étais pas à ma place. Et chaque jour que je quittais le boulot, je vivais ça comme une libération, en fait. Ce n'est pas normal. Et quand je demandais aux adultes, en fait, c'est comme ça que je vais passer les 30 prochaines années de ma vie et tout. La majorité des gens me disaient, bah ouais, t'inquiète, tu vas t'y faire. T'inquiète, t'es tout comme ça au début. On ne finit pas si habitué. Mais moi, je ne voyais pas comment je pouvais m'habituer à ça. Parce que littéralement, c'était vivre comme un zombie pour moi. Tu vois ? Et je réfléchissais à ça. Ça me hantait. Ça me hantait. Et un beau jour, bah, pas à la force des choses, je dirais, malheureusement ou heureusement, je me suis fait virer de ce stage-là. Pourquoi ? Et c'est, ah, la raison est un peu, un peu galerie. Je n'ai pas de pouvoir en parler. Mais c'est une raison un peu, c'est une raison minime quand même. Ce n'est pas une raison pour laquelle on peut virer quelqu'un. Parce que même les salariés de la boîte commettaient cette même erreur-là que moi aussi. Bon, c'était juste comme ça. Ce n'est pas arrivé à la force des choses. Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Je me suis dit, mais OK, là, tu es jeune, tu n'as pas d'emploi. Imagine, enfin, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de charge. Imagine, tu étais beaucoup plus âgé, d'accord ? Tu avais une femme, des enfants et tu avais des responsabilités. Bah, comment est-ce que tu allais vivre ça ? Quand on te vire, c'est mort, quoi. Tu es à la rue, tu n'arrives pas plus à nourrir ta famille, à prendre soin des gens que tu aimes. Et ta vie peut basculer et ça peut tourner au vinaigre du jour au lendemain, quoi. Donc, cette sécurité-là qu'on me vendait, en fait, dans le milieu de l'emploi, c'était une sécurité qui était devenue inusoire pour moi. Parce que je me disais que c'est comme ça, ça peut partir en couille à tout moment, n'importe quel moment, en fait. Et c'est comme ça que j'ai décidé, donc, que je ne voulais plus... J'ai vécu ce licenciement-là comme une humiliation totale. Parce que, malgré tout, je me donnais toujours à fond pour la boîte. Tu sais, l'éducation en Afrique, c'est comme ça. Fais ce qu'on te demande de faire. En ordre, ceux qui peuvent envoyer. Donc, en ordre tes parents, en ordre, tout vient. Donc, malgré moi, en fait, je faisais tout pour pouvoir satisfaire aux alignances de cette boîte-là. Et j'ai vécu réellement ce licenciement comme une humiliation. Et là, je me suis juré que je ne voulais plus jamais dire ça de ma vie. Au grand jamais. Et là, en fait, j'ai commencé à dévorer des livres. Père riche, père pauvre, réfléchissez, devenez riche. Les livres de développement personnel habituel. Et j'ai commencé réellement à me former sur le monde du développement personnel. Et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a complètement transformé même. Mais comment tu as fait pour trouver ça ? Comment tu as fait pour trouver ce livre-là ? Comment tu as fait pour penser à lire des livres comme ça ? Je voulais d'abord penser à entreprendre dans un premier temps. Et pour pouvoir entreprendre, étant donné que mes parents ne sont pas entrepreneurs, dans mon siècle proche aussi, je n'étais aucun entrepreneur. Donc, il fallait bien que j'apprenne quelque part. Donc, j'ai commencé d'abord par les vidéos de motivation. Ça, j'ai commencé par là. Ensuite, dans cette vidéo-là, on recommandait des livres. Donc, c'est de là que j'ai commencé à acheter les livres et tout. Et à me cultiver, enfin, dans ce sens quoi. Et après ça, maintenant, ça revenait toujours dans les livres. C'est passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Parce que le développement personnel, c'est bien. Mais quand on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui arrive, tout simplement. Et donc, là, un jour, en fait, moi, je suis fan de manga en particulier. Et je voulais prendre une coque pour mon téléphone. C'était une coque que j'avais trouvée sur AliExpress. Et je l'ai commandé, c'est venu. Et là, beaucoup de mes amis ont kiffé aussi, ont bien kiffé cette coque-là. Et ils ont dit qu'ils en voulaient aussi. Du coup, je commandais la coque sur AliExpress. Ça venait ici dans mon pays, le gros Bénin, ici. Et je revendais à mes proches. Et du bouche à oreille, en fait, mes potes en parlaient à leurs amis à leur tour. Et c'était devenu quelque chose d'assez populaire. Et beaucoup de gens venaient se faire, moi, pour commander ces trucs-là. Et étant donné que ces trucs-là, c'est des trucs quasi inexistants ici. Ce n'est pas comme en France, par exemple, où tu peux directement commander sur Amazon et tout. La barrière pour commander en ligne ici, surtout depuis les sites extérieurs et tout. La barrière est très élevée. Et là, j'ai publié avec l'opportunité de business. Donc, ce que je faisais, c'est que je commandais simplement des coques que je revendais à six fois, sept fois le prix ici, tu vois. Et j'ai fait ça. Ensuite, j'ai juste passé à des coques personnalisables, par exemple. Et là, c'était encore tout. On mettait, enfin, on mettait, le fournisseur en ligne là-bas mettait des photos, des trucs du genre de la personne. Il écrivait le nom, mais avec une esthétique qui attirait vraiment les gens sur les coques. Et les gens adoraient, quoi, tout simplement. Et ce business-là, ça m'a permis, disons, en quelques mois, de générer environ un capital de 2 à 3 millions de francs CFA comme ça, en l'espace de six mois, huit mois par là. Ça fait environ 5 000 euros, environ, banalement. Et ça a complètement démystifié le rapport que j'avais à l'argent, quoi, tu vois. Bon, ce n'était pas uniquement des coquins. On vendait aussi des trucs, un produit qu'on voit en dropshipping et tout, et qui pouvait être utile aux gens, mais qui n'hésitaient pas sur le marché. Je les importais, je les vendais aussi grâce à la publicité Facebook et aux influenceurs locaux aussi. Et ça m'a permis, en fait. Mais attends, je n'ai pas compris. À un moment, là, tu avais déjà une boutique en ligne, là ? Attends, je n'ai pas compris. Je crois que tu faisais ça à la... Non, 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 non. Je ne faisais même pas encore du dropshipping à l'époque. Ah, OK, d'accord, OK. Ouais, je ne faisais pas encore du dropshipping à l'époque. À l'époque, ce que je faisais juste, c'est que je commandais ces produits-là sur AliExpress, d'accord ? Et je les faisais venir ici, dans mon pays, au Bénin. Et je faisais de la publicité Facebook. Et la publicité Facebook, ça ne redirigeait pas vers une boutique en ligne, mais ça redirigeait simplement vers une conversation WhatsApp, où les gens me contactaient. Ah, ouais, je suis intéressé par ci, ci, ci. Et on se mettait d'accord sur le prix. Et qu'ils sont prêts, ils envoient un livreur. Le livre leur revient, le produit, ils me payent en retour. Et puis, c'est bon, quoi. Donc, c'est comme ça, en fait. Et au-delà de publicité Facebook, j'utilisais aussi des influenceurs locaux. Tu vois, tout simplement. À ce niveau-là, je n'avais même pas encore commencé le dropshipping. Donc, c'est ce business-là qui m'a permis de générer mon capital de départ. Et quand j'ai pu générer cette somme-là, surtout dans un pays comme le mien, où le SMIC est à aller 60 euros par là, bah, ça te change. Ça fait un tic dans ta tête, quoi. Tu te dis, mais merde, c'est possible, en fait, tu vois. Ça a complètement démystifié l'argent, en fait, tu vois. Là, je savais que l'argent, ce n'était pas réservé. Ce n'était pas que réservé à une catégorie de personnes. Je savais simplement qu'en lançant un business et en travaillant, on pouvait gagner autant d'argent qu'on voulait. Et ça, ça a complètement changé le mindset. Parce que, déjà, pour la petite anecdote, dans la boîte où je travaillais, le directeur de la boîte, il devait gagner environ, si c'est trop, c'était 1 000 euros, quoi, tu vois. Et c'est une grosse boîte, c'est une grosse boîte. Je dirais même top 10, tu vois, des boîtes dans mon pays, ici, tu vois. Et rien que j'arrivais à générer cette somme-là, en fait, son salaire, en fait, voilà, en l'espace de quelques mois, ça a complètement changé mon mindset. Et là, complètement, tout a changé. J'ai continué avec ce business-là. Mais c'était un business qui était assez… Ça permettait de gagner rapidement, de gagner beaucoup d'argent, certes, pour quelqu'un qui vit ici. Mais c'était assez lent, c'était assez compréhensible. Et parce que l'habilité aussi n'était pas si facile, n'était pas chose aisée. Parce que, voilà, le pays est assez petit et tout. Et donc, je cherchais aussi quelque chose d'automatisé. Là, j'ai entendu parler du dropshipping. J'en ai entendu parler… Bon, on a dit que ce n'était pas possible depuis l'Afrique. J'ai commencé par chercher ça et là. Et dès que j'ai découvert que c'était possible, je n'ai pas hésité. J'ai pris tout mon capital et j'ai investi dedans. Notamment, j'ai pris une formation à mes débuts, la formation de Jomé, bien évidemment. J'ai aussi pris un coaching. Et c'est après ça que… Même pour le coaching… Bon, au début, j'ai aussi rencontré certains problèmes concernant les moyens de paiement. Ce n'était pas facile. J'ai été obligé de… J'ai essayé de créer plusieurs Stripes. J'en ai acheté plusieurs à mes débuts. Ils se sont tous fait bloquer. Par sens, un jour, j'ai trouvé quelqu'un qui était dans… Enfin, que j'ai rencontré dans un groupe, qui proposait de louer ce Stripe, en fait, contre une petite commission en retour sur le chiffre d'affaires. Ben, je n'ai pas hésité. Je l'ai pris comme ça. Et après, cette personne-là ne voulait plus faire de location et tout. Il n'en avait pas. Il voulait vendre. Et j'ai acheté ce Stripe-là. Et puis, c'est grâce à ça que je suis encore ici jusqu'aujourd'hui. Du coup, globalement, c'est un peu comme ça. Ça s'est passé. Après avoir pris la formation, je pense, c'est trois mois après que j'ai trouvé mon premier une heure. Et j'arrivais à le scaler jusqu'à plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, c'était encore un deuxième palier, quoi. Tu vois, j'arrivais à générer 5 000 euros. Et là, j'arrivais encore à générer 80 000 euros de chiffre d'affaires depuis l'Afrique. Ça, c'est encore changé. Au moins, ça a complètement changé ma vision des choses. Et je suis à partir de là que c'était ce que je voulais faire de ma vie, quoi. Tu vois, tu vois, et voilà. Donc, c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Je veux dire, là, j'approche les 500 000 euros du chiffre d'affaires. Et voilà, un peu. Et du coup, donc là, tu as pris la formation d'Yomi. Déjà, comment tu as connu Yomi ? Comment tu as regardé les vidéos sur le dropshipping ? Ouais, c'était des vidéos sur YouTube que je trouvais. Et puis, quand je tapais le dropshipping sur YouTube, c'était Yomi qui était celui qui était référencé. Enfin, c'était lui. C'était ces vidéos qui étaient les plus référencées, quoi. Pas YouTube, simplement. Et j'ai aussi trouvé son histoire hyper inspirante. Parce que fils d'immigré, voilà, l'histoire de son, de ses parents, d'où il est venu, comment il a changé. C'est-à-dire comment il a aussi aidé beaucoup de gens à changer les leurs. C'est quelque chose qu'il m'a parlé tout de suite. Et voilà, on dit qu'on soit souvent son formateur en fonction d'une affinité donnée. Il y a certes les résultats, il y a certes les connaissances et tout. Mais c'est Yomi qui m'inspirait le plus dans tout le lot. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et du coup, alors, pourquoi t'as pris un coaching après, alors ? Ouais, j'ai aussi pris un coaching après. Alors, j'ai pris le coaching d'abord avant de prendre la formation, je crois. J'ai pris le coaching après, avant de prendre la formation. Et le coaching m'a surtout aidé à, comment dire, enfin, le coaching était beaucoup plus personnalisé. Tu vois ? Le coaching était beaucoup plus personnalisé. Et je voulais aller vite. Ça, il faut le dire aussi. Je voulais aller vite, je voulais aller rapidement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, si j'ai quelqu'un qui a déjà réalisé ce que j'ai envie de réaliser, ce serait beaucoup plus judicieux pour moi d'apprendre de cette personne-là directement. Ça m'avantageera beaucoup plus, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite que si je restais seulement sur la formation. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le coaching d'accord. Et du coup, tes parents, ils ont dit quoi ? Alors, depuis le début, quand tu as commencé à faire ton petit business avec ta coque, tout ça, ils te disaient quoi, tes parents ? Ben, je disais de trouver un boulot. Comme tout le monde, ils ont trouvé un boulot. Ils n'étaient pas réellement pour. Parce que, voilà, enfin, pour ceux qui font ce genre de business-là ici, c'est souvent des vendeurs ambulants, quoi, tu vois. C'est souvent des vendeurs ambulants, des gens qui se promènent à gauche, à droite pour dire qu'ils vendent des coques. Et le fait juste de dire que je vendais des coques, ça faisait qu'ils me mettaient, en fait, dans la même catégorie que ces gens-là, quoi. Ben, ils ne savaient pas forcément que la technologie avait autant évolué, donc ils ne l'avaient pas bien pris au départ. Mais après, comme ils ont vu les résultats, ils voyaient que ça marche réellement bien. Ben, ils m'ont un peu… ils ont un peu relâché la pression, quoi, je peux dire. Donc, du coup, quand tu es passé à acheter une formation pour pouvoir te former, ils n'ont rien dit, quoi. Alors, je ne l'en ai pas parlé, carrément. Je ne l'en ai pas parlé, parce que si ça, en fait, le prix de cette formation-là, par exemple, c'est le prix d'un PR1, tu vois, en Afrique, ici. Tu vois, carrément. Et si je leur en avais parlé, ben, ils m'auraient dit, mec, mon fils, voilà, va acheter ton terrain au calme. N'investis pas dans une formation. C'est juste quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Tu ne l'as jamais vu. Tu vois, ce genre d'idée, là. Voilà. Donc, ils m'auraient complètement dissuadés de ça, à mes débuts. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne leur en ai même pas parlé. Je le savais jusque au moment où les résultats se feront sentir. Ben, là, je pourrais leur en parler, tu vois. Et ils verront que, enfin, la décision avait été justifiée. Mais si je leur avais dit ça dans le temps, ben, ils auraient tout fait pour m'en dissuadés. Je ne l'ai pas fait. Et finalement, tu leur as parlé après ? Tu leur as dit que tu avais acheté une formation ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit. Et ils étaient plutôt fiers de ce que j'ai réalisé. D'accord ? Bon, la formation, le prix de la formation, ça, ils l'ont oublié. Parce que les résultats sont venus, normalement. Donc, ils ne m'ont plus voulu. Parce que j'étais beaucoup fier. Ils étaient assez fier, du moins, de tout ce que j'ai pu réaliser grâce à cette formation-là. Et du coup, pourquoi tu n'as pas hésité à te former ? Parce que comme tu avais déjà une petite expérience, tu avais déjà commencé à faire déjà les pubs Facebook, les influenceurs, tu aurais pu te dire, ouais, je connais déjà, je n'ai pas besoin de me former. Il faut savoir que la pub Facebook que je faisais, en fait, ce n'était pas de la pub Facebook poussée comme on fait un e-commerce, en fait. Tu vois ? C'est juste des publicités en interaction. Et c'était juste des publicités en interaction qui redirigèrent une conversation WhatsApp, comme je t'ai dit. Donc, c'était juste ce qui est réellement adapté aux réalités africaines, quoi, tout simplement. Tu vois ? Et les influenceurs aussi, c'était rien de plus que ça. Tu vois ? J'envoie le produit. Limit, je leur disais ce qu'il fallait dire un peu, juste avec un peu de bon sens, sans avoir de notion réellement profonde en marketing. Je leur disais tout. Du coup, je n'avais pas réellement les connaissances. Ça, il ne faut pas se mentir. Je n'avais pas réellement les connaissances. C'était grâce à la débrouillardise que je suis arrivé à me faire ces résultats-là, je vois. Et je savais que j'avais besoin d'une formation, de quelqu'un qui me guide du A à Z. Et quoi de mieux que de prendre quelqu'un qui a déjà fait des millions dans le domaine, quoi. OK. C'était juste ça. Et donc, du coup, alors, l'e-commerce, tu ne l'as pas fait ? Tu l'as fait au Bénin ? Ou tu l'as fait sur un autre marché ? Non, sur les marchés francophones, le marché français surtout, le marché français surtout. Un peu sur le marché américain, mais c'est sur le marché français que j'ai fait la majorité de mon chiffre d'affaires. Et du coup, pourquoi tu n'as pas voulu faire au Bénin, comme tu as déjà commencé un petit peu ? Au Bénin, ce serait beaucoup compliqué parce que ici, le taux de bancarisation est très faible. Il y a très peu de gens qui ont des cartes de crédit. Donc, il y a très peu de gens qui aiment acheter en ligne depuis l'Afrique. Et le système de livraison aussi est assez complexe. C'est quelque chose qu'on va mettre en place progressivement, tu vois. Mais actuellement, ce n'est pas encore ça. Donc, tu ne peux pas faire des chiffres pareils en Afrique en si peu de temps, juste avec l'e-commerce. C'est des réalités différentes, mais avec le temps, ça va venir, il y aura beaucoup plus de gens qui auront des cartes de crédit, des gens qui pourront payer sans problème en ligne, des gens qui auront moins peur des achats en ligne. Parce qu'il faut le dire aussi, les gens ont peur de payer quelque chose sans l'avoir en main, en fait, tu vois. Ici, sans le recevoir, sans l'avoir sous l'ordre, souvent, on va dire, tu vois. Mais dans cette peur-là, tu ne peux pas changer grand-chose à ce niveau. Ça va venir avec le temps, avec le temps. Et puis voilà, quoi. D'accord. Parce que moi, je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient posé des questions, ils n'avaient plus contact avec moi. Ils disaient, ouais, mais comment faire pour faire de l'e-commerce depuis l'Afrique ? C'est chaud, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il y a des solutions ? Et donc, finalement, toi, tu as trouvé une solution, mais est-ce que c'est une solution que tout le monde peut utiliser ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors là, c'est l'e-commerce. C'est faire de l'e-commerce, enfin, vendre depuis l'Afrique et vendre sur les marchés européens, ou bien tu parles de faire, enfin, de vendre sur les marchés africains ? Non, je parle de, depuis l'Afrique, vendre sur les marchés européens. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des solutions. Alors, moi, mes débuts, c'était pas, il n'y en avait pas trop. Et bon, il y en avait, mais peu de gens en parlaient, on va dire. Et donc, il y en a maintenant, il suffit juste de créer une société, d'accord, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, comme vous voulez. Ensuite, créer un compte Stripe pour pouvoir recevoir ses payments. Il faut bien le créer, en fait, parce que Stripe bloque pour tout et n'importe quoi récemment, donc il faut bien le créer, il faut savoir bien le créer. Au-delà de ça aussi, il faudra aussi créer une banque en ligne, donc Payoneur, TransferWise et tout, et un business manager pour Facebook. Et puis après, c'est bon, quoi. Ils ont le nécessaire pour y aller. Ok, donc il n'y a plus de, il n'y a pas de problème, en fait, alors, pour travailler depuis l'Afrique, en fait. Non, il n'y a pas réellement de problème. Il y a moins de problème qu'avant. Il y a moins de problème qu'avant, ça, il faut le dire. Il y a toujours des problèmes, mais il y en a moins qu'avant, quand même. D'accord, ok, ok. Ok, du coup, est-ce que tu pourrais donner deux, trois conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le business ? Des conseils pour les gens qui aimeraient se lancer dans le business ? Simplement de croire en eux, d'accord ? S'ils ne croient pas qu'ils peuvent y arriver, ils ne pourront jamais y arriver. De croire en eux, de beaucoup, en fait, de, surtout faire du développement personnel. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé, moi, pour pouvoir changer mon mindset. Et aussi de passer à l'action. Passer à l'action, passer à l'action. Se trouver un budget, passer à l'action, faire des erreurs, échouer rapidement, apprendre de ses échecs et continuer à persévérer, quoi, tu vois. C'est juste ça. Et pour les, pour l'e-commerce en particulier, le conseil que je peux donner, c'est surtout d'être, d'être, enfin, de toujours se former, tu vois, toujours se former. Parce que les choses changent rapidement, on va dire, dans ce milieu-là. Les choses changent rapidement et de toujours se former. Beaucoup de gens, surtout l'erreur qu'ils font en e-commerce aujourd'hui, quand ils se lancent, c'est de se concentrer, c'est qu'ils se concentrent sur les choses les moins importantes. Le plus important pour réussir en e-commerce, c'est quoi ? Il y a trois choses. C'est la publicité, bon, le tunnel de vente et aussi les créatives. D'accord ? C'est les trois choses les plus importantes de ça. Il y a une créative qu'on monte sur Facebook. Ensuite, il faut que la créative soit bonne. Les gens viennent sur le site pour le tunnel de vente. Et puis, ils sont embarqués dans le tunnel de vente. Et il y a tout le travail à faire pour pouvoir optimiser ce tunnel de vente là, afin de pouvoir le rentabiliser au maximum. Et au-delà de ça aussi, il y a comment les stratégies pour paramétrer cette publicité, pour pouvoir en tirer le meilleur, quoi. Que ce soit le ciblage, le retargeting, le remarketing, bref. En tirer le meilleur, on va dire. Donc, globalement, je pense que c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Et du coup, alors, aujourd'hui, tu vis où ? Là, je suis toujours au Bénin. Je suis toujours au Bénin. Je suis toujours en Afrique, ici. Et tu n'as pas voulu aller vivre et se patrier ailleurs ? Non, ce n'est pas quelque chose qui me dit pour le moment, parce que je vis très bien ici. Ça me permet d'épargner et de surtout réinvestir massivement dans mon business derrière, pour pouvoir le faire grandir davantage. Et moi, c'est quelque chose qui peut venir après, quand les conditions vont m'y obliger. Quand je voudrais, par exemple, avoir un siège ou bien une entreprise réellement physique dans un des pays développés comme la France ou les États-Unis et tout, histoire de rendre mon business beaucoup plus présent en ligne, je vais dire, que je penserais à ça. Mais pour le moment, non. Ça ne m'intéresse pas trop. OK. Pour l'instant, tu es bien au Bénin. Et du coup, alors, au niveau de ton… Alors, par rapport à ton lifestyle, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis que tu fais un peu plus d'argent par rapport à avant ? Par rapport au lifestyle, bon, oui, parce que je vis bien. Enfin, je m'ose à ma faim, je vis bien, je me fais plaisir quand je veux, je m'achète des choses qui me plaisent et tout. Mais de nature, je ne suis pas quelqu'un qui aime flamber, quoi, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez sobre au niveau de cette défense, qui garde la tête sur les épaules et qui épargne beaucoup pour pouvoir réinvestir par derrière. Parce que le plus important, ce n'est pas de paraître riche, mais c'est d'être réellement riche, quoi. Et moi, c'est ma devise, en fait. Donc, tout ce que je gagne, pour la plupart du temps, je vais réinvestir ça dans mon business, tout simplement. Et est-ce que les gens autour de toi, ils ont quand même vu qu'il y avait une différence financièrement et ils disent quoi, les gens ? Oui, 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 ils ont vu qu'il y avait une différence et beaucoup m'encouragent, d'accord, à aller plus de l'avant. Et enfin, d'autres personnes m'encouragent aussi à investir dans des trucs beaucoup plus physiques, afin de diversifier mes sources de revenus, ce que j'ai déjà commencé par faire. Et voilà, quoi, généralement, sinon le regard des gens n'a pas autant changé sur moi, je vais dire. Parce que je suis quelqu'un de, enfin, je ne suis pas quelqu'un de trop estralétique, quoi, tu vois. Donc, il n'y a que ceux qui nous côtoient réellement, qui sont là, et puis eux, ils n'ont pas changé. C'est toujours la même. Et du coup, dans quel business, alors, du coup, tu penses investir dans les business physiques dont tu viens juste de parler ? Oui, l'immobilier, surtout, l'immobilier surtout, d'abord. Et ensuite, investir aussi dans des petits commerces ici, des petits commerces. Et aussi, le gros projet, c'est de créer une marque, tu vois, une vraie marque ici. Tant donné que c'est, enfin, le modèle du dropshipping que je fais en Europe, tu vois, des produits qui marchent, prendre ces mêmes produits, là, et les faire marcher aussi sur le continent, quoi, en développant une vraie marque autour, tu vois. Ça, c'est le projet ultime. Mais pour le moment, c'est juste l'immobilier et le lancement de petits commerces, de petits business à gauche, à droite. C'est juste ça. Moi, en plus, c'est le premier truc que j'ai pensé quand tu as parlé un petit peu de... Quand tu as commencé le business avec les coques et tout, je m'étais dit, mais ouais, mais tu prends des produits et Winner qui fonctionnent bien. Tu t'en fais une marque, tu développes... Bien sûr, bien sûr. ...un truc, ça peut être un truc de malade. Mais après, comme tu m'as dit, ouais, non, je fais plus d'argent sur le marché européen, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Du coup, je t'avais pas parlé, mais moi, moi, ça me paraît une opportunité de malade. Même si après, ben, c'est différent au niveau du process de paiement, mais bon, il y en a bien qui réussissent à le faire, je peux dire. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est juste que c'est différent, comme tu l'as dit. Et ça, c'est vraiment un de mes plus grands projets. C'est même déjà en cours, si je dois te dire, que je dois t'en dire plus, c'est même déjà en cours. Et voilà, créer un maximum de marques, quoi. Parce que l'e-commerce aussi, ça vient progressivement en Afrique, tu vois. Bientôt, il y aura des sites à gauche, à droite. Bientôt, les gens qui seront beaucoup plus habitués à acheter en ligne. Donc, l'e-commerce aussi va beaucoup évoluer en Afrique, quoi. Et je compte faire partie des premiers à tirer ma part du gâteau. Ben oui, vraiment. Là, peut-être l'avance avec toute l'expérience que tu as. Oui, oui, oui. Et du coup, est-ce que le rapport avec les filles a changé par rapport à avant ? Ah, mais il n'y a que chez moi qu'on pose des questions comme ça. Toi, du coup, on est là, on discute business. Comment ça se passe ? Dis-nous tout. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'était avant par rapport à maintenant ? Bon, naturellement, moi, j'ai toujours eu, en fait, de la chance avec les filles, tu vois. Je n'ai jamais été celui qui galère, tu vois, à draguer. Parce que je n'ai jamais mis le matériel devant pour draguer. Je pense que le plus important quand on drague quelqu'un, c'est réellement sa personnalité, quoi, tu vois. Tu peux avoir tout le matériel derrière. Et puis, voilà, les filles ne vont pas te calculer. Ou bien, elles seront juste là pour ton argent. Et puis, quand ça finira, elles disparaîtront aussitôt. Alors que quelqu'un qui a vu sa personnalité, qui est bien, les filles vont rester. Les filles, elles peuvent rester longtemps avec lui, quoi, tu vois. Donc, je n'ai jamais eu ce problème-là. Donc, après, c'est vrai que l'argent attire les mischtonneuses, tu vois. Ça attire forcément. Mais je suis quelqu'un d'assez calme dans ma tête. Je suis quelqu'un d'assez réfléchi. Je ne sors pas avec n'importe qui à gauche, à droite, comme ça. Voilà, quoi, tout simplement. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Oui, oui. OK, OK, OK. Bon, ben, ça marche, alors. Moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Merci d'avoir partagé ton expérience. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens, des fois, beaucoup de gens, mais j'ai quand même des fois des gens qui me demandent « Ouais, mais par rapport à l'Afrique, c'est chaud. Comment on fait ? » Et tout ça. Donc, voilà, les gars, vous avez un exemple. Vous n'avez plus d'excuses. Alors, ceux qui sont en France, on n'en parle même pas. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. Mais donc, voilà. Donc, c'est cool d'avoir fait, que tu puisses partager ton histoire sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc avant que je conclue ? Non, non, non. On a fait le tour, comme tu as dit. Donc, tu peux conclure. Juste de croire en eux. Enfin, ceux qui veulent se lancer en e-commerce, ou peu importe le projet, de juste croire en eux. Et puis, de passer à l'action, quoi. Ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Mais à force de persévérer, on ne finit pas à y arriver, quoi. Il n'y a pas de souper au final. Bon, super, alors. Bon, ben, merci d'être venu sur la chaîne. Donc, voilà, les gars. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu es un rageux. OK ? Si tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as des liens en description. OK ? Et puis, voilà, les gars. On ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être en quand ? Déterre ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada